Adrien Taquet, la France devrait donc être le 55e pays à interdire les violences éducatives ordinaires. Comment expliquer ce retard de la France ? Ce qui me semble conté aujourd'hui, c'est qu'effectivement nous adoptions cette proposition de loi de Maud Petit qui interdit les violences éducatives ordinaires et mettant enfin, vous avez raison, la France en conformité avec l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant dont nous allons fêter en novembre prochain le 30e anniversaire. Il n'était pas pensable que nous puissions fêter cet anniversaire sans avoir adopté un tel dispositif. Rappelons que jusqu'alors, il y avait cette jurisprudence qui autorisait le droit de correction en France. Le message qui est véhiculé par cette proposition de loi, c'est qu'il n'y a pas de bonnes fessées ni de fessées qui soient éducatives ou inoffensives. Non, il n'y a aucune violence qui soit éducative ni qui ne soit ordinaire. Le progrès des sciences, notamment des neurosciences, permet de montrer, de démontrer aujourd'hui qu'une fessée, une claque, des brimades ont un impact à la fois sur le développement de l'enfant mais aussi sur sa santé, sur son estime de soi aussi. Donc sur sa construction en tant que jeune enfant puis d'adulte. C'est un sujet aujourd'hui assez consensuel chez les parlementaires mais on voit aussi des personnes qui disent qu'est-ce que vient faire la loi dans notre intimité ? Une petite fessée, ça ne fait pas tant de mal que ça. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'une fessée, ça peut faire du mal, une fois encore. Ça peut avoir des conséquences neurologiques sur le développement de l'enfant. Ce n'est pas systématique mais il y a quand même cette idée de continuum de violence. Parfois, ça commence effectivement par ce genre de brimades, d'insultes, de claques et ça se termine de façon beaucoup plus dramatique. Donc pour cette raison-là, c'est une des raisons pour lesquelles il faut interdire ce genre de comportement. Et puis par ailleurs, vous savez, je peux comprendre qu'un certain nombre de gens s'offusquent en quelque sorte que la famille puisse faire l'objet d'une attention. Mais ce n'est pas tant la famille que l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, nous devons accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Vous savez, parfois, ce type de violence faite aux enfants, c'est le symptôme d'une difficulté que des parents peuvent avoir à élever leurs enfants. Nous voulons tout simplement les accompagner dans cette éducation. C'est compliqué d'être parent. Oui, mais quelle efficacité pour ce texte à partir du moment où il ne prévoit aucune sanction pénale ? Cela reste avant tout symbolique. Écoutez, l'idée est effectivement de mettre dans notre droit. Vous l'avez rappelé, une jurisprudence pose encore le principe du droit de correction. Il s'avère de mettre dans notre droit cette interdiction des violences éducatives ordinaires. Et cette proposition de loi, cette interdiction, s'inscrit dans une politique bien plus vaste de notre part d'accompagnement à la parentalité et notamment autour d'une idée des mille premiers jours de la vie d'un enfant. Ces mille premiers jours de la vie d'un enfant qui vont du quatrième mois de la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant, on le sait désormais, c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue pour la santé de l'enfant, aussi pour son développement. Et c'est souvent là aussi où se forgent, où se creusent, où se développent les inégalités sociales. Nous voulons véritablement investir, surinvestir sur ces mille premiers jours de la vie d'un enfant. C'est notre approche en prévention de protection d'enfants. Mais toujours pas de sanctions pénales. Donc quelle efficacité ? Je reprends ma question, Adrien Taquet. Mais une fois encore, 85% des parents français ont déjà donné une fessée. Donc c'est quand même un vrai combat de fond. C'est un vrai combat de fond, c'est un combat culturel. Ce sont les combats qui prennent le plus de temps, que nous devons accompagner. C'est un mouvement de société qu'il faut opérer. Parce qu'un certain nombre d'adultes ont pu recevoir ce genre de méchante claque de la part de leurs parents et avoir le sentiment, en reproduisant ce qu'ils ont vécu, que c'est nécessaire. Nous devons faire prendre conscience à tout le monde qu'il faut promouvoir une éducation bienveillante. C'est tout un travail d'accompagnement des parents et de notre société en cette direction.